Musique Nous on est sur le terrain, Frédéric. Eh oui, toujours. Bonjour. C'est pas un lundi chômé pour tout le monde, mais je parle pas que de nous. Il y a à peu près la moitié des journaux qui sont sortis, vous-même qui nous regardez, être peut-être en train de partir vers le travail. Tout comme un homme politique pour qui cette journée sera très importante. C'est sa rentrée politique. Regardez Arnaud Montebourg est dans tous les journaux ce matin, parce que c'est son rendez-vous annuel, l'ascension du Mont Beuvray en Saône-et-Loire. dont il ferait bien sa rampe de lancement pour la présidentielle. Vous voyez le Figaro et le Parisien aujourd'hui en France. Les journaux se demandent qui incarne l'avenir du Parti Socialiste. Est-ce que c'est Arnaud Montebourg ou bien celui dont on parlait plus tôt jusqu'ici, Emmanuel Macron ? Il y a une comparaison entre les deux hommes dans le dossier principal de Libération ce matin qu'on voit, voilà, c'est la couverture de Libération. Deux hommes dont la ligne est opposée, puisque vous savez qu'Arnaud Montebourg est à l'aile gauche du Parti Socialiste alors qu'Arnaud Macron se positionne au contraire sur la droite. Le fond est différent, mais la forme se ressemble. Notre Libération avec une même personnalité, ce sont des personnages qui aiment faire des déclarations flamboyantes, qui aiment critiquer leur propre camp. Tous les deux ont eu des mots peu flatteurs, vous vous en rappelez peut-être, contre François Hollande par exemple. Mais hélas pour Montebourg et Macron, ils se ressemblent aussi par leur faiblesse. Ils existent surtout dans les médias. Et à part les médias, ils ont peu de soutien, constate le journal. Emmanuel Macron a certes beaucoup de contacts dans le monde de la finance et dans le patronat, également chez des conseillers ministériels. Mais il n'a aucune implantation politique locale de son côté Arnaud Montebourg. Il est un peu mieux loti. Il peut compter, c'est vrai, sur son fief de la Bresse en Saône-et-Loire, avec des militants qui le soutiennent à la section locale du Parti Socialiste. D'ailleurs, a clairement choisi son camp. Elle est sur la ligne Montebourg. Alors vous voyez le titre, en Bresse du Nord, c'est nous qui ne payons plus le patron. C'est parce que les militants locaux du Parti Socialiste sont en rébellion vis-à-vis du PS national, qu'ils trouvent trop à droite. Ils ne payent plus leurs cotisations à Solferino et ils n'acceptent plus les ordres de Solferino. Donc ils sont Montebourg à fond, mais ça reste quand même assez peu pour lancer un homme vers la présidentielle. Tout ça m'amène à l'autre, quand le débat n'est pas plus apaisé à droite. Vous savez que le parti Les Républicains aura demain une réunion qui s'annonce houleuse. Nicolas Sarkozy est accusé de tripatouillage par les autres candidats à la primaire de droite. L'ancien président est accusé par ses concurrents de vouloir modifier plusieurs règles de la primaire dans un sens qui l'arrange. Vous lirez ça dans Le Parisien, mais il y a un papier plus inattendu. C'est dans l'Obs de cette semaine, papier qui se penche sur le favori des sondages, Alain Juppé, qui est donné gagnant par la plupart des sondages depuis des mois pour la présidentielle. L'Obs a épluché non pas la personne, mais le programme pour une fois. Que se passerait-il si Alain Juppé était élu président ? Eh bien, l'Obs n'est pas optimiste. Il estime que c'est un programme ultra-libéral qui enrichira les plus riches et qui appauvrirait la majorité des Français. Il y a tout le détail dans l'Obs. Alors l'Obs est un journal de centre-gauche, donc évidemment, il a forcément la dent dure contre Alain Juppé. Mais notez que les échos disent à peu près la même chose. Alain Juppé, tout comme François Fillon ou Nicolas Sarkozy, ont, je cite, « le programme le plus à droite depuis 30 ans de toute la droite, depuis les années 86, notamment en matière économique ». Alors la grande différence avec l'Obs, c'est que les échos sont contents de ça. Ils se félicitent, au contraire de ce programme très libéral. Les échos trouvent même, je cite, « qu'il faudrait non seulement supprimer les 35 heures et supprimer de 3 à 500 000 postes de fonctionnaires, comme le préconisent les candidats de droite, mais qu'il faudrait aussi supprimer le SMIC ». Je vous renvoie au site internet des échos pour plus de détails. Et je termine. Avec l'humanité toujours sur de la politique et sur une réforme qu'il faudra sans doute faire. Alors l'humanité, évidemment, ne prône pas la suppression du SMIC. Mais vous apprendrez dans l'UMA que la Sécurité sociale réclame plusieurs millions à Uber. Vous savez, la centrale de réservation de voitures avec chauffeurs. Parce que la Sécu considère que Uber n'est pas une simple application pour réserver un chauffeur, mais qu'en fait les chauffeurs sont ses employés et que donc Uber devrait payer des cotisations patronales. Ce qu'elle ne fait pas actuellement, Uber ne répond pas du tout. Nous ne faisons que mettre en relation les chauffeurs et les clients. C'est le système français qui est mal fichu, puisque la France fait financer sa Sécurité sociale uniquement sur les salaires et le salariat et qu'on ne sait pas financer la Sécu sur les nouvelles formes de travail. Donc vous verrez, réforme ou pas réforme, c'est-à-dire dans l'humanité. C'est pour ça qu'il faudra s'habituer à ce nouveau verbe, Uberiser, qui vient de rentrer dans le dictionnaire. Dont on parle souvent, effectivement, l'Uberisation. Merci beaucoup Frédéric, à tout à l'heure pour la revue de presse culturelle cette fois-ci.